Chers auditeurs, merci d'être fidèles au programme de Réoumi FM, particulièrement au Grand Oral qui reçoit ce matin avec un très grand plaisir l'honorable député Adi Mergane Kanouté, vice-présidente aussi du groupe parlementaire Beno Bokuyakar. Elle est également la vice-présidente des femmes de Beno Bokuyakar. Bonjour amis auditeurs, bonjour honorable. Bonjour Fatou. Merci d'accepter notre invitation pour ce Grand Oral. Oui c'est moi qui vous remercie, donc je remercie également Hassan pour l'invitation et je voudrais également saluer les auditrices et les auditeurs qui nous font l'amitié de nous suivre. Merci honorable Hassan, bonjour et merci aussi d'être là comme tous les samedis. Bonjour Fatou, c'est toujours avec un grand plaisir madame, bonjour honorable, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans un studio pour expliquer un peu aux auditeurs ce que vous faites notamment sur la pandémie et les autres activités de l'Assemblée. Bienvenue. Merci Hassan, alors sans plus tarder nous allons suivre la présentation de notre invité, c'est dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Diata. Diplômée en suivi et évaluation dans la gestion de projets à l'Institut supérieur d'ingénierie territoriale en Afrique, Adidjara Mergan est titulaire d'un MAS2 en communication d'entreprise, d'un bachelor d'études spécialisé en marketing management, mais aussi d'un doc universitaire en lettres modernes de l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar. Elle a été députée à l'Assemblée nationale du Sénégal de 2016 à 2017 et parmi les postes qu'elle a occupés, nous pouvons citer conseillère technique du directeur général du port autonome de Dakar, chargée également de la communication au port autonome de Dakar. Elle devient de 2007 à 2012 la directrice marketing, communication à Advanced Network Technology Group, entre autres fonctions. Adidjara Mergan s'est aussi engagée dans des mouvements associatifs. Elle fut présidente de la formation politique de l'Union pour le développement du Sénégal authentique. Elle a aussi présidé l'association Protect Children, association qui lutte contre le viol et les abus sexuels sur les enfants et également présidente de l'Union pour le développement du Sénégal authentique. Elle a été plusieurs fois désignée rapporteure générale, notamment de la Commission communication des Assises nationales du Sénégal, de la Commission électorale de la coalition Benobo Koyakar, de la Commission pour la transparence des élections. Elle a été également vice-coordinatrice de la coalition Maki 2012. La vice-présidente du mouvement des femmes de la coalition Benobo Koyakar est aussi la secrétaire exécutive de la plateforme de riposte COVID-19, les femmes debout. Adjidjara Mergan a reçu en 2014 le prix Ragné, révélation politique de l'année 2014, le prix Calabas de l'excellence de la femme modèle politique en 2017, ambassadrice des trophées pour l'environnement en 2017 toujours. Elle est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci, avec un très grand plaisir que nous la recevons sur ce plateau, honorable député Adjidjara Mergan Kanouté. Ce portrait vous présente-t-il assez bien ? Oui, admirablement bien. Merci donc à Elisabeth Diata. Alors, honorable, nous démarrons naturellement par la pandémie de coronavirus. Nous en sommes à la deuxième vague qui semble plus virulente quand même que la première. Quelle lecture justement faites-vous de l'évolution de la maladie au Sénégal ? Oui, Fatou, nous l'avons constaté. La deuxième vague est beaucoup plus virulente. Donc, le virus est très présent au Sénégal, est devenu féroce et nous pouvons donc le constater au vu de l'évolution des cas positifs, mais également et surtout des cas communautaires. Et le nombre élevé de cas graves et de décès. Et je pense que c'est l'occasion pour nous, Sénégalais, de mesurer toute la dangerosité de cette maladie. Et il revient à nous, Sénégalais, d'être conscients qu'il nous faut respecter les mesures barrières. En quoi faisons ? En faisant vraiment sain le port du masque, mais également à respecter la distanciation physique et, bien évidemment, la réduction, pour ne pas dire la suspension, de toutes les cérémonies. Que ce soit des cérémonies relatives au baptême, au mariage religieuse ou également autre. Il serait extrêmement important que nous puissions nous dire que le virus ne doit pas passer par nous pour vraiment circuler librement. Justement, à ce propos, vous avez lancé le concept e-cérémonie, c'est ça ? Oui, les femmes de Benoît Bokuya-Kar et de la grande majorité présidentielle ont eu à lancer le concept e-cérémonie. Déjà, c'est d'abord stop-cérémonie, c'est ce concept de stop-cérémonie qui nous permet, bien évidemment, d'arriver à l'e-cérémonie. Parce que l'e-cérémonie est, à mon avis, extrêmement important parce que c'est un moyen pour limiter la propagation du virus. Parce qu'avec les cérémonies, nous arriverons, bien sûr, les femmes arriveront à jouer une part significative, une contribution assez significative. Parce que déjà, avec les stop-cérémonies, nous avons pu constater que, je ne dirais pas, il n'y a pas la suspension, mais une réduction des cérémonies. Parce qu'avant que nous lancions ce concept, il a été constaté que les cérémonies se passaient dans les maisons en privé. Malgré, non-obstant, le fait que les autorités étatiques avaient vraiment demandé à ce que les cérémonies soient vraiment annulées. Et pour cela, nous avons déjà commencé à dérouler au niveau des communes, au niveau local, en organisant, bien évidemment, les femmes. Parce que c'est vrai que le concept a été initié par les femmes de Beno Bokuyakar, mais c'est un concept qui est porté par toutes les femmes du Sénégal. Nous avons privilégié l'approche inclusive, la démarche participative, pour que toutes les femmes du Sénégal se sentent concernées. Et ce que nous avons fait, que ce soit les organisations groupements féminins, que ce soit les ASC, les Badjindigors, les femmes de l'association civile, entre autres, et même des femmes qui ne sont pas avec nous, qui ne sont pas de la majorité, mais qui sont de l'opposition, font partie de cette mobilisation exceptionnelle pour arriver à réduire considérablement la tenue de cérémonie. C'est vrai, arriver à l'e-cérémonie, il y a quelques limites que nous pouvons constater, parce que toutes les femmes n'ont pas accès à l'Internet, surtout les femmes du monde rural. C'est pourquoi, dans le court terme, nous avons misé sur la sensibilisation, la conscientisation, au niveau des communes, au niveau local, et que cela soit porté par toutes les femmes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'élite également, l'élite féminine. Cette élite-là, nous sommes en train de les sensibiliser pour que nous puissions véritablement aller vers une cérémonie virtuelle qu'on pourrait vulgariser à travers les réseaux sociaux, qu'on pourrait vulgariser à travers d'autres supports communicationnels pour atteindre le maximum de cibles possibles. C'est important. Hassan ? Oui, madame, justement, effectivement, on vous a vu faire beaucoup d'efforts à la matière. Malheureusement, il y avait eu un relâchement quasi général. La preuve, l'Assemblée nationale avait été particulièrement frappée, avec bien entendu beaucoup de députés qui ont été contaminés. D'ailleurs, on a déploré un cas d'essai. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que toutes ces actions de sensibilisation de Pouladoyer portent un peu le fruit ? Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de Sénégalais qui restent particulièrement réticents. Oui, au début, ça a porté ses fruits, à la mesure où nous avons été classés deuxième au niveau mondial. Ça veut dire que l'approche communautaire avait eu à payer, mais également l'implication de toutes les forces vives de la nation sénégalaise. Que ce soit la jeunesse sénégalaise, les femmes, même les personnes du troisième âge. Tout le monde s'est émis. Les chefs religieux. Les chefs religieux en tête, nos khalifs généraux, c'était extrêmement important. Cette mobilisation exceptionnelle, humaine, mais également financière, nous a permis d'arriver, d'être classés deuxième au niveau mondial. C'est vrai qu'après, il y a eu le relâchement. Il y a eu un relâchement que nous avons tous constaté et que nous avons également déploré. Et c'était à tous les niveaux. Ce n'était pas seulement au niveau de l'Assemblée nationale, c'est également au niveau de la société sénégalaise. Au début, l'État a joué un rôle important, un rôle d'anticipation, de prévention. Déjà, vous le savez, avec le cas des étudiants de Rouen, avec le premier cas importé, des mesures drastiques, des mesures importantes avaient été prises. Et cela nous a valu vraiment de grandes satisfactions. Aujourd'hui, la deuxième vague, elle est là. Nous avons constaté également qu'il y a beaucoup plus de cas et qu'il est important que nous nous ressaisissons. Le relâchement a été à la base de ce que nous sommes en train de vivre présentement, avec l'augmentation des cas. C'est pourquoi il demeure important que l'approche communautaire soit également de mise, que nous puissions impliquer, que tout le monde puisse se sentir concerné. Que ce soit les hommes de médias comme vous, que ce soit nous les leaders politiques, ou bien les leaders d'opinion, la jeunesse, les femmes, tout le monde s'y mette pour que véritablement, que nous puissions vraiment arriver à contenir le virus-là. Que nous puissions donc vraiment travailler ensemble pour mettre un frein à la propagation du virus-19. Pour aider justement à la lutte contre la propagation du virus, l'Assemblée nationale a voté une nouvelle loi sur l'état d'urgence sanitaire, impliquant bien sûr les catastrophes naturelles qui, selon certains, donnent au président de la République les pleins pouvoirs. Comment pouvez-vous aujourd'hui expliquer aux Sénégalais qui vous écoutent le vote de cette loi et peut-être nous parler des avantages, mais aussi des inconvénients, s'il y en a bien sûr ? Oui, la loi 109 est une loi, à mon humble avis, obsolète. Absolète est dépassée à la limite parce que, vous le savez, vous conviendrez avec moi, que c'est une loi qui a vu le jour par rapport à un contexte bien donné. C'était un contexte d'insécurité avec la crise de 1968. Je pense qu'une loi est faite par des hommes et qu'il est extrêmement important qu'une loi soit évaluée, qu'une loi soit améliorée pour répondre au contexte du moment. Et c'est la raison pour laquelle, dans la mesure où, avec cette loi 109, l'aspect catastrophe naturelle n'était pas pris en compte, l'aspect sanitaire n'était pas pris en compte, il était important d'introduire un troisième régime. Et ce troisième régime, c'est la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires. Je pense que cela, nous devons tous saluer cet aspect pris en compte. Et tous les Sénégalais ont même salué parce que ce n'était pas dans le texte de loi. Et cela, c'est pour permettre, bien évidemment, de pouvoir prendre en charge la problématique de catastrophes naturelles ou bien sanitaires. Ce qui s'est passé à Gadienga, avec le puits en feu, ce n'est pas prévu par la loi 109. Ce que nous sommes en train de vivre, la pandémie, n'était pas prise en compte par la loi 109. C'est la raison pour laquelle il fallait introduire ces nouveaux aspects dans le texte. Sinon, toute décision qu'aurait prise le président de la République serait anticonstitutionnelle. Il fallait donc un cadre juridique, normatif, pour pouvoir prendre certaines décisions. Deuxièmement, il fallait également passer à l'assouplissement de la loi. Parce que la procédure était considérée comme lourde dans la mesure où, après la période de 12 jours, l'intervention de l'Assemblée nationale était nécessaire pour que le chef de l'État puisse prendre d'autres mesures. Prolonger l'état d'urgence, par exemple. Prolonger, donc, pour la prorogation de l'état d'urgence. Dès lors, il était important de revoir cette loi pour éviter la procédure lourde. Parce qu'une loi, un projet de loi qui arrive à l'Assemblée nationale, n'est pas voté automatiquement. Il faut d'abord que la conférence des présidents se réunisse pour étudier le projet de loi. Après, il faudrait que ce projet de loi puisse être étudié également à la commission technique, en présence du ministre. Et enfin, que ce projet de loi arrive en plénière pour être voté et adopté. Donc, c'est une procédure. Il y a également un délai entre la conférence des présidents et la tenue de la commission technique. Également, la plénière. Et je pense qu'en mesure sanitaire, quand c'est urgent, il faut des mesures ici et maintenant. Il s'est important pour la santé des Sénégalais de donner au président Macky Sall. Et à tout président, parce que la loi va survivre au président de la République de pouvoir prendre ici et maintenant, de pouvoir agir rapidement au profit des Sénégalaises et des Sénégalais. Encore, cette possibilité qui a été donnée au président, ce pouvoir de prendre des décisions, d'agir ici et là, et maintenant, le président a la possibilité de déléguer ce pouvoir aux autorités administratives, notamment les gouverneurs, les préfets, tous les ministres concernés, pour que des décisions urgentes, des mesures en faveur des populations puissent être prises très rapidement. Donc, ce qu'il faut retenir dans tout cela est que ce qui intéresse le président de la République, le président Macky Sall, c'est le bien-être des Sénégalais, il se soucie en permanence de la santé des Sénégalais et des Sénégalaises. Hassan ? Oui, vous allez rebondir certainement à Fatou. Oui. Si j'ai compris la question, c'est-à-dire en fait, madame, le souci des uns et des autres, c'était certainement de certain nombre d'observateurs, c'est que le président, quand même, s'arrange trop de pouvoir, qu'il y ait des coups de francs, qu'il faut prendre un certain nombre de décisions rapidement, vous l'avez dit, peut-être que si c'est seulement sur le plan sanitaire et qu'un certain nombre naturel, ça ne pose pas de problème, mais voilà, des gens créent des dérives, effectivement, qu'il puisse y avoir des dérives autoritaires, c'est peut-être le souci de certains. Mais on ne peut pas parler de dérive. Déjà, quand vous regardez un peu la Constitution, mais il y a l'article 52 qui donne un pouvoir au président de la République de pouvoir décider en cas de crise des pouvoirs exceptionnels. C'est pourquoi je ne comprends pas quand les gens pensent qu'avec que cette loi soit neuf, le président peut s'arranger des pouvoirs allant à des dérives. Parce que, vous savez, nous, l'Assemblée nationale, nous avons la possibilité encore, toujours, de contrôler ce qui est en train de se faire, la gestion, les moyens mis en place pour la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires. Nous n'avons perdu aucune de nos prérogatives. Oui, c'est justement là où je voulais en venir. Certains pensent justement que vous êtes dépouillés de vos pouvoirs, au profit de l'exécutif du président Macky Sall, je veux dire. Du presse, quoi. Alors, comment, justement, pourriez-vous continuer à contrôler ce qui se fait si le président ne passe plus par l'Assemblée ? Par quel subterfuge ? Voilà. Vous savez, le député, en plus de sa mission de représentant du peuple, a la mission de voter des lois, mais également de contrôle et de l'action gouvernementale. Et le 20 mars 2016, il nous a été donné une autre prérogative qui est celle d'évaluer, après le référendum de 20 mars 2016, la prérogative d'évaluer les politiques publiques. Donc, nous avons toujours ces prérogatives de contrôle et d'évaluation de l'action gouvernementale ou également des politiques publiques. Donc... Est-ce que vous les exercez ? Ben oui, nous les exerçons et bien d'ailleurs... Depuis la première vague, qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui a été fait par rapport à... Avez-vous procédé à une évaluation par rapport à ce qui a été fait ? Les Sénégalais se posent des questions parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour des 1 000 milliards qui ont été annoncés pour justement lutter contre la pandémie lors de la première vague, aussi sur la loi d'habilitation, entre autres. Vous savez, à chaque fois que nous recevons un ministre, un ministre, et particulièrement un ministre concerné, par la Covid-19, la pandémie ou autre, nous, députés, nous avons l'attitude et la liberté de poser des questions directement. Et le ministre nous répond directement. Et mieux, nous pouvons poser des questions écrites au oral, au ministre, et nous avons des réponses. Je pense que cela... Les députés l'ont fait, que ce soit les députés de la majorité, mais également les députés de l'opposition. C'est-à-dire que depuis l'ordre, ça n'est rien d'anormal dans la gestion. Donc, il y a eu des réponses, des ministres. Je pense que si les réponses n'étaient pas satisfaisantes, vous aurez entendu ces parlementaires de l'opposition, vraiment, donc, en parler. Et dernièrement, je donne l'exemple de la mission d'information parlementaire sur les inondations. Nous avons auditionné les ministres à l'Assemblée nationale. Et dans la composition de la mission, ceux qui ont composé la mission, il y avait aussi bien les députés de la majorité présidentielle, les députés de l'opposition, également les députés... On a appelé non-inscrits. Nous étions 15 députés. J'en faisais partie. Nous avons été... Avant d'être sur le terrain, nous avons auditionné les ministres. Et puis, nous sommes allés sur le terrain. Nous aurons pu... Voilà. Nous aurons pu nous limiter aux auditions. Nous aurons pu vraiment nous contenter de ce que les ministres concernés nous ont délivrés ou dit. Mais nous sommes allés sur le terrain. Nous avons vu de nous-mêmes ce qui a été réalisé, les ouvrages qui ont été réalisés, les ouvrages en cours d'exécution. Et là où il faut des ouvrages, et qu'il n'y avait rien. C'est plutôt simplement... Ça, également, c'est un contrôle. Et ça nous a permis vraiment d'évoluer ce qui a été fait exactement et ce qui n'a été pas été fait. Nous recevons l'honorable député et vice-présidente du groupe parlementaire Ben Bokuyakar sur ce plateau du camp oral. Hassan. Oui, juste rebondir à ce propos. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, madame, justement, que l'Assemblée souvent a mauvaise presse ? Parce que beaucoup pensent que, du fait de la majorité mécanique, effectivement, l'Assemblée est là juste pour accompagner le président de la République et non le contrôler, forcément. Comme, véritablement, stipulé par la loi dans ses missions régaliennes. Ben bon, ça, c'est l'opposition qui le dit. Mais l'opinion... Les citoyens aussi le pensent. L'opinion. Ben, moi, je pense que... Je sais qu'il y a un travail, il y a une commission technique, il y a des réunions, mais peut-être qu'il y a un problème de communication aussi, peut-être, dans vos missions. Je ne sais pas. Ben, je pourrais. Mais, moi, ce que je retiens, c'est que le peuple sénégalais est conscient de notre rôle et que ce peuple-là nous suit parce que tous les députés viennent des départements, de localités bien données. et que nous nous refusons d'être taxés de majorité mécanique. Nous ne le sommes pas parce que, déjà, je reste convaincu que les journalistes qui représentent le quotidien réunis à l'Assemblée nationale durant les plénières pour témoigner que les députés portent bien les préoccupations des Sénégalais et des Sénégalaises. Quand un député prend la parole dans son intervention, c'est normal qu'on puisse parler du bilan du président de la République. Nous ne pouvons pas venir d'un département et que dans ce département ou dans cette région qu'il y ait des réalisations et qu'une fois à l'Assemblée, que nous n'en parlons pas. Il est extrêmement important que lors de la prise de parole que nous puissions dire dans ma région ou bien dans mon département, parce qu'il y a 45 départements qui sont tous représentés, que dans mon département, vraiment, nous saluons le poste de santé qui a été vraiment construit par son Excellence le Président Makassal. Que dans mon département, nous sommes conscientes et nous sommes satisfaits des réalisations qui ont été faites en faveur de la femme, de l'autonomisation de la femme. Nous pouvons également saluer l'électrification, etc. Je donne des exemples. Ça, le député le fait. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui voir que le taux énergétique, l'électricité a été multiplié. On ne peut pas également ignorer qu'on a eu, on a multiplié par quatre, disons, les routes ou l'électrification des villages qui a été multiplié. Donc, on est aujourd'hui à 4 350 villages électrifiés alors qu'on ne l'avait pas. On était à, je donne un exemple comme ça, par rapport à l'autoroute, par rapport aux pistes rurales, aux infrastructures. Donc, c'est important que le député puisse relever le bilan du Président de la République. Nous avons 5 minutes. On peut prendre 2 minutes pour relever le bilan du Président. Et ça, le député le fait. Automatiquement, c'est normal. Maintenant, le député également revient sur ce qu'il faut améliorer. Monsieur le Président, nous vous remercions. Nous saluons ce qui a été fait. Mais, nous aimerons, Monsieur le Président, que tel village puisse bénéficier de telles infrastructures. C'est le rôle d'un député. Mais on ne peut pas venir à l'Assemblée pour critiquer, pour critiquer, non, pour critiquer. Et il y a même des députés de l'opposition qui saluent les réalisations du Président. Certains qui ne sont pas nihilistes et qui reviennent sur certaines réalisations du Président dans leur localité. Alors, pour fermer peut-être ce chat sur la pandémie, on parle de la polémique sur le vaccin. La patronne de l'OMS région afrique craint justement que l'Afrique soit dernier de la classe parce que tout le monde est en train de se vacciner pratiquement sauf les pays africains. Aucun, vraiment, n'a commencé ça. La pandémie continue de faire des ravages. Est-ce que vous avez ces mêmes ouïes ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en tant que parlementaire ? La stratégie nationale parce que pour le vaccin a été, sera lancée incessamment lors du dernier conseil des ministres. Vous avez vu tous la note, le communiqué qui a été partagé. Et je pense que ce n'est pas seulement une affaire des autorités étatiques, c'est une affaire de tous les Sénégalais. Le vaccin, l'adoption du vaccin de tous les Sénégalais et des Sénégalaises. Il y a des réticences. Ces réticences-là doivent être vraiment levées. Et pour cela, il faudrait une meilleure communication. Parce que c'est important. Les Sénégalais, peut-être n'a pas encore tous les éléments qui puissent le rassurer quant à l'appropriation et l'adoption du vaccin. Mais nous nous restons convaincus que c'est la bonne solution, que c'est l'alternative, que c'est important que nous puissions vraiment et véritablement prendre en compte la nécessité et l'obligation de se faire vacciner. Je pense que c'est l'occasion pour que tout le monde s'implique, que nos autorités religieuses également portent la communication, que les leaders d'opinion également s'y mettent et que toutes les couches de la population, les porteurs de voix puissent en parler. Je me rappelle durant la peste, il parle que quand les guettinariens restent refusés de se faire vacciner, c'est l'âge malaxie qui s'est fait vacciner en premier et cela a été à vraiment motiver tous les... a été un déclic pour que tous les citoyens donc puissent se vacciner. Pensez-vous que le président Macky Sall devrait être le premier à se vacciner? Beaucoup le disent. Même moi, je peux être le premier à me vacciner. Tout en chacun. l'essentiel, le président Macky Sall c'est que lui également... Il faut que ce soit un charbon. Non, lui également il ne dirait pas non. Mais comme on a dit, il y a des sujets vraiment prioritaires. Il y a ceux qui ont des commoditités, il y a ceux également les personnes âgées, il y a également les personnes de la santé, les gens de la santé. Pour moi, c'est prioritaire dans la mesure où on n'a pas un homme considérable suffisant pour le vaccin. Donc, il faut mettre en priorité vraiment ces sujets qui sont soit âgés ou bien qui présentent des commoditités. Mais nous, en tout cas, au niveau de la coalition Benoît Bokoyakar, du mouvement des femmes de Benoît Bokoyakar, c'est un combat, un plaidoyer que nous portons déjà pour que la population sénégalaise puissent accepter de se faire vacciner. Nous avons déjà commencé parce que nous sommes dans l'île cérémonie et parallèlement, dans nos campagnes de sensibilisation, nous sensibilisons également sur l'opportunité et la nécessité de se faire vacciner et de faire vacciner les siens. C'est extrêmement important, à mon avis. C'est important. Hassan ? Oui, pratiquement. On passe au prochain chapitre. Juste préciser qu'il y a beaucoup de théories de complot sur le vaccin, des informations, des infos qui circulent, les fake news sur le vaccin comme vous l'avez ébauché dans vos propos tout à l'heure. Et là, peut-être qu'il faudrait une véritable campagne de communication, aller dans le sens de frapper vraiment les esprits et d'abord acquérir les vaccins et ensuite essayer un peu de faire accepter cela. Oui, c'est pourquoi la communication est importante. pour vraiment l'acceptation du vaccin. C'est important parce que c'est... Je ne dirais pas que c'est nouveau, mais la polémique que ça a engendré, mais également les suspicions. Vraiment, il est important dès lors de pouvoir communiquer et de communiquer véritablement. et d'impliquer les porteurs de voix dans la communication et de toucher toutes les cibles et que les jeunes portent la communication, les femmes portent la communication et les personnes du troisième âge portent la communication et les autorités religieuses. C'est important parce que vu vraiment la rapidité, la propagation du virus et la dangerosité et même son niveau de férocité, si je peux m'exprimer ainsi, il est extrêmement important que nous tous nous portons la communication sur le vaccin et que les hommes des médias également, la presse, puissent porter le plaidoyer pour que le vaccin soit vraiment assimilé, approprié et adopté par les Sénégalais et les Sénégalaises. 11h37, vous suivez le camp oral sur Réomy FM et nous recevons la vice-présidente du groupe parlementaire Beno Boko Yaka Radjimergan Kanouté. Elle est aussi la première vice-présidente des femmes de Beno Boko Yaka. Honorable, depuis quelques jours, l'on annonce la nomination de déléguée interministérielle et pour certains, cela signifie que le président a vraiment reconnu que ça a été une erreur de supprimer le poste de premier ministre. Partagez-vous cet avis ? Bon, je ne pense pas que ce soit une erreur. Je ne pense pas que ce soit une erreur. À un moment donné, le président a senti, a vu la nécessité d'être beaucoup plus proche donc de ses ministres, de travailler directement sans intermédiaire avec ceux qui sont dans le gouvernement. et que si aujourd'hui également, il pense qu'il est important d'avoir des délégués, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Il faut éviter de faire le surplace, il faut évoluer, il faut évaluer les situations, il faut évaluer les contextes pour prendre les bonnes décisions, pour prendre les mesures adéquates. Je pense que, vu le contexte, il est extrêmement important également que le président puisse, s'il le décide, s'il le décide, s'il le veut bien, trouver des délégués qui puissent véritablement l'appuyer dans sa tâche. Tout cela au profit, bien évidemment, du peuple sénégalais pour que les choses aillent vite et qu'avec beaucoup d'efficacité déficiences. N'a-t-on pas échoué avec le concept fast-track qu'on a un peu avancé lorsqu'il a fallu supprimer le poste de premier ministre ? Cela ne démontre pas un peu cet échec ? Non, je ne pense pas que cela soit un échec. Je dis qu'il faut toujours évoluer, améliorer. C'est extrêmement important. Nous ne sommes pas, ce n'est pas comme la Bible ou le Coran. Il faut toujours vraiment évoluer. Le président ne peut pas faire du surplace, du statu quo. à tout moment. Un président de la République doit véritablement faire le suivi parce qu'il y a une décision également, il faut un suivi. Un suivi qui permet d'évoluer et d'améliorer. Cela ne veut pas dire que c'est un échec. Non, l'on est là parce que nous n'avons pas besoin d'un président qui reste dans le statu quo. Nous avons besoin d'un président qui innove, un président qui a de la vision. Et le président a marqué ça, chaque jour, il nous prouve à suffisance que c'est un homme de vision. C'est un homme de vision comme vous dites et apparemment également un homme qui n'hésite pas également à frapper certaines personnes. On a vu beaucoup parce qu'il aurait fait des déclarations véritablement sur les relations entre l'Union européenne et le Sénégal sur les fonds allués par l'Union européenne tout le sud en Bastille parce qu'on l'accuse de diffuser de fausses nouvelles. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quand même de l'autoritarisme dans la démarche du chef de l'État dans sa propension à neutraliser son opposition mais aussi sa société civile ? L'un de là, ce n'est pas une affaire de l'exécutif. C'est une affaire de judiciaire. Au Sénégal, nous avons la séparation des pouvoirs qui est réelle. Nous avons le Parlement, l'Assemblée nationale, nous avons le pouvoir judiciaire et également le pouvoir exécutif. Et là, c'est le pouvoir judiciaire qui est en tranché. Le maître des poursuites de procureur reste lié au parquet. Il dépend du ministère. à l'exécutif du ministère. Il y a des ordres qui viennent. Non, dans le cas de Boubaker Seydi, Boubaker Seydi, autant pour moi, vous savez, nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, quand on accuse, il est important également d'avoir des preuves de ce qu'on avance. Sinon, ce serait extrêmement grave. Et cela, ou de la même des accusations, il y va de la crédibilité de nos institutions, de l'État du Sénégal, vis-à-vis des partenaires financiers. C'est pourquoi c'est important que quand il y a des accusations, il faut des preuves palpables, tangibles et concrets. Mais on ne peut pas accuser gratuitement comme ça une institution sans pour autant amener les preuves qu'il faut. nous ne souhaitons pas la prison à Boubacar Sey. Non, loin de là. Mais il faudrait qu'on puisse savoir que nous sommes dans un état de droit et que la liberté également doit vraiment être en conformité avec les lois. Dans un état de droit, dit-on, la liberté doit être la règle, l'emprisonnement, l'exception. Cela semble être le contraire au Sénégal selon les défenseurs des droits humains. C'est la même impression que vous avez ? Ça veut dire qu'il y a trop de mandats de dépôt systématiques. C'est ça, le ministre. Mais il faut voir pourquoi il y a ces mandats de dépôt. Ce qui est important de voir, c'est ce qu'on a mis en prison. Est-ce que leurs allégations, est-ce qu'il y a des preuves ? C'est ce qu'il faut voir. C'est trop facile de se lever un bon matin et d'accuser une personne ou d'accuser une institution. Mais le problème, c'est que quand on met quelqu'un en prison, par exemple, et qu'on ouvre une instruction, l'idéal selon les défenseurs était qu'on enquête d'abord. Si on en arrive à la culpabilité de la personne concernée, on le met en prison. Mais mettre la personne en prison puis aller enquêter pendant ce temps, il est privé de liberté, sa famille ne le voit plus, ça aussi. C'est peut-être le système qui pose problème. Je pense que la justice est en train de faire son travail. La justice ne peut pas emprisonner quelqu'un sur des bases légères. Il y a eu une enquête. Il n'a pas donné les preuves de ces accusations. Mais c'est tellement simple. Ça veut dire que, Fatou, Hassan, on ne peut pas vous accuser aujourd'hui vous. La personne qui vous accuse qui atteint votre dignité ou votre honneur n'a aucune preuve et que vous vous dites que la justice ne doit pas être faite, que le droit ne doit pas être dit. Dans cette affaire, c'est le droit qui vient d'être dit. Une enquête a été menée, bien sûr, parce qu'il n'a pas été capable, il n'a pas été dans les possibilités de donner les preuves irréfutables qui leur aient vraiment permis de ne pas être aujourd'hui emprisonné. C'est tellement normal. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'association civile ou bien qu'on est un actifiste qu'on doit se permettre d'accuser des gens ou une institution. Je vous ai dit qu'au-delà de ces accusations, il y va de la crédibilité de nos institutions vis-à-vis de nos partenaires financiers. C'est un problème de confiance. Il est important. Je me dis que l'État a bien fait parce que si Boubaker s'ils n'avaient pas été inquiétés, on ne leur avait pas demandé la preuve par cinq de ces allégations et accusations, nos partenaires financiers auraient pu penser effectivement que l'argent qui a été mis financé a été détourné. Et autre chose, vous savez que les pays européens sont assez rigoureux. Ils sont assez rigoureux. Il y a toute la rigueur qui accompagne le financement. Ils savent exactement où est parti l'argent. Ils ne mettent pas l'argent n'importe où. Un communiqué de l'UE paru justement hier ou ce matin l'atteste. Après préciser les fonds. Il faut le suivre. Évaluation, l'impact également sur les cibles, comment l'argent a été dépensé. Déjà, en parlant des milliards, ils ne donnent pas d'un coup les milliards. Ils font ça par goutte pour un meilleur suivi. Est-ce que l'État ne devrait pas plus communiquer parce que beaucoup n'en savent pas sur cet argent-là, ces financements ou est-ce qu'ils sont partis ou passés. Qu'est-ce qui a été fait avec ? Est-ce que l'État ne devrait pas communiquer mieux ? L'État communique ? L'État communique ? Je suis d'accord. Peut-être on pourrait même mieux communiquer. Déjà, on a commencé avec la COVID qui a pris vraiment d'autres ampleurs. c'est la raison pour laquelle je pense qu'il a été suspendu la dernière fois et il n'y a pas eu la tenue du point de presse avec la presse. Mais l'État communique et nous avons senti, nous avons noté bien évidemment qu'il y a une amélioration dans la façon de communiquer. J'interpelle la parlementaire parce que le fait de mettre les gens en détention systématiquement, je parle des mandats de dépôt, je ne dis pas qu'il ne faut pas emprisonner les délinquants véritablement, ceux qui sont des dangers publics, mais ce n'est pas forcément en accord avec nos cultures. Nous avons des valeurs des cultures ici, chez nous. Est-ce qu'il ne faut pas chercher des alternatives à la prison et d'autant plus qu'il y a la COVID, on ne peut pas entacher les gens et les ministres de la justice en a parlé. Je pense vendredi et tout cela fait qu'on devrait peut-être se choisir et réfléchir à des alternatives à la peine de prison aussi. Je suis d'accord, je suis d'accord, il faut aller vers ça et même bien avant la COVID, je me rappelle un jour le ministre est revenu à l'Assemblée nationale, je vais interpeller en ce sens que c'est important de trouver d'autres alternatives. On va parler de bracelets électroniques ou bien même des travaux des publics. Il y a tellement d'autres alternatives par rapport à cela parce qu'à mon avis, il ne sert à rien également de remplir les prisons, surtout pour les délinquants mineurs. Je ne parle pas des délinquants, c'est ce qu'ils ont les criminels, ceux qui sont adonnés à des actes de pédophilie, de viol, etc. Non, je parle des délinquants mineurs, il serait important de pouvoir trouver d'autres alternatives comme l'État est en train de faire avec le centre de redressement, de vraiment d'orientation, je ne sais pas comment dire encore, c'est-à-dire de réinsertion, voilà exactement, c'est le mot, de réinsertion ou bien des travaux d'utilité publique. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Je pense que l'État est dans cette dynamique d'assouplissement des peines, d'assouplissement pas pour réduire la peine, non, mais pour permettre vraiment déjà de désencombrer les prisons, surtout en cette période de pandémie où vraiment la distanciation physique et de rigueur, mais également le port du masque entre autres, c'est important. Effectivement. Hassan, on parle de Maki 2012, une autre coalition honorable, comment se porte-t-elle ? Ben oui, la coalition Maki 2012, ça avait été secoué, mais maintenant c'est l'accalmie parce que, comme vous le savez, donc déjà, mon ami frère, Maître Moussa Diop, n'est plus Maki 2012. vous a donné des coups, hein ? Ben oui, je dis toujours mon problème, le problème qu'il y a eu entre Moussa Diop et moi, ce n'est pas un problème personnel. C'est un problème de principe, mais également c'est un problème politique parce que, je le dis très souvent, c'est parce que tout simplement, à un moment donné, il a voulu faire de la coalition quelque chose de privée. sa propriété privée, il a voulu, il a oublié à un moment donné que ce n'est pas lui le président de la coalition Maki 2012, mais il n'est que le coordinateur et le coordinateur ne fait qu'organiser, coordonner, etc. Mais c'est le président Maki Salle qui est le président de la coalition et qu'on ne peut pas utiliser la coalition à d'autres fins, pas à des fins personnelles et c'est là où nous avons du non. Voilà. Maintenant, je peux dire quand même que l'histoire nous a donné raison parce que ce que nous disions est qu'il voulait faire de la coalition un moyen de pression, il voulait faire de la coalition son mot-mêle, comme on dit en Wolof, sa propriété privée. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre dynamique parce que vous le savez, en Maki 2012, il y avait également Dormiroumi. Dormiroumi, qui depuis 2014, a quitté la coalition Maki 2012 pour former une autre entité comme avec les Al-San-Sissé, les Maguengom, les Salumeng, Abib Mdaw et les d'enfants. Maintenant, nous travaillons à ces retrouvailles-là. Nous voulons que Dormiroumi, à Maki 2012, dont le coordinateur est Moustapha Diaye, puisse aller vers une seule entité dorénavant. Nous sommes très avancés et nous avons même proposé à la personne de Jean-Paul Diaz pour qu'il puisse vraiment être le premier coordinateur de Maki 2012 avec ces retrouvailles-là. Nous sommes très avancés et très prochainement, certainement, il y aura un point de presse où soit... parce qu'avec la... nous devons faire... nous devons même le faire au jour du 23 janvier. mais ce point de presse a été reporté parce que vu le contexte pour que nous puissions véritablement asseoir ces retrouvailles avec un nouveau coordinateur qui sera, bien évidemment, Jean-Paul Diaz qui a été proposé à l'unanimité par tous les leaders de Maki 2012. Avec quoi comme perspective pour Maki 2012 ? Bon, les perspectives pour Maki 2012, c'est des perspectives qui nous permettraient vraiment de mieux accompagner le président de la République dans sa communication politique mais également par des initiatives politiques qui nous permettraient de mieux massifier la coalition en qualité, en nombre, en qualité parce qu'il faut en massifiant également prendre en considération des organisations politiques, des organisations citoyennes ou mouvements qui ont une force et une certaine représentativité à mesure vraiment de renforcer la coalition parce que vous le savez c'est la première coalition du président Maki nous l'avons porté au pouvoir bien évidemment et que la paire demeure la locomotive de cette coalition-là donc nos ambitions c'est vraiment d'accompagner le président de la République dans toutes ses décisions mais également pour toutes les élections donc les élections à venir à venir Justement Hassan ça nous permet d'ouvrir le chapitre de ces prochaines élections ou les locales les locales pas encore de date oui il y a surtout jusqu'ici le non-respect des calendriers républicains mais également c'est peut-être le flou sur la date comme le dit Fatou effectivement on ne sait pas encore quand est-ce sera lieu ces fameuses locales parce que tout de même ces conseils-là c'est fini leur mandat depuis longtemps mais on les proroge on les proroge et là véritablement peut-être qu'il faut s'arrêter un moment ben oui mais vous savez le président quand il a été réélu en 2019 il aurait pu se dire j'étais réélu avec une forte majorité 58% au premier tour que je peux prendre les décisions qui me conviennent mais il n'a pas fait il a dit il y a des Sénégalais qui m'ont élu il y a une minorité qui ne m'a pas élu mais je prends en considération cette minorité-là parce que je suis le président de tous les Sénégalais c'est pourquoi il a été mis en place le dialogue politique l'histoire des locales le rapport des locales mais je peux dire que c'est une demande de toutes ces sensibilités qui participent au dialogue ça arrange tout l'opposition et la société civile qui sont représentées dans ce cadre-là ils ont soulevé la problématique de l'audit du fichier électoral et de l'évaluation du poste électoral donc c'est important donc c'est à la suite de tout cela normalement que nous pourrions parler d'élections locales et bien je suis convaincu que d'ici mars ou juin 2022 ces élections-là se tiendront donc dans le plus normalement donc possible Les législatives vont venir peut-être les législatives vont venir aussi certains prônent le couplage des élections est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Ben le couplage des élections locales et des élections législatives bon tout dépend donc des des résolutions donc ce qui s'est décidé au niveau de la commission politique moi je ne suis pas membre de cette commission mais vraiment nous attendons beaucoup de nos représentants en tout cas tout ce qui sera vraiment acté et décidé nous ne pourrons que suivre parce que le président lui-même l'a dit qu'il prendra avec beaucoup donc de responsabilité des décisions qui seront issues du dialogue politique pour vraiment son son application si si et seulement si c'est au profit des Sénégalaises et des Sénégalais si vous permettez Hassane une question sur les locales honorable la bataille risque d'être rude à Kaola que vous militez avez-vous justement des ambitions pour cette région à l'occasion des locales à venir oui absolument absolument quand on crée un parti politique c'est pour des ambitions c'est pour vraiment pouvoir briguer les suffrages des Sénégalais et je pense que c'est important Kaola je suis une responsable là-bas je suis un leader politique je pense que la demande des Kaolokois est que moi je puisse me présenter à l'élection aux élections locales à venir et ça je ne sais pas parce que c'est pas ça peut ne pas être ma décision mais c'est que les Kaolokois même qui demandent la candidature d'Adim Bergan Kanouté maintenant comme j'ai dit ça comme j'ai dit à mes parents de Kaolok au Kaolokois qu'Adim Bergan Kanouté appartient à une coalition qui est la coalition Beno Bokuyakar et que pour le moment j'ai pris bonne note j'ai pris bonne note de ce souhait qu'ils ont de me voir vraiment briguer le suffrage des Kaolokois pour la mairie de la ville mais j'ai dit que c'est dans une coalition nous n'avons pas encore ouvert des discussions au niveau de cette coalition et par discipline vraiment j'attends j'attends à ce que des discussions puissent se tenir et que nous puissions voir véritablement comment arriver à une candidature de Beno Bokuyakar pour la commune de Kaolokois est-ce que justement il n'y a pas des risques de frustrations ou même de divergences puisqu'il y a Maria Massard il y a Aoue Gueye vous êtes tous dans le même groupe la même coalition comment à votre avis devrait-on procéder pour les candidatures à ces locales-là pour éviter qu'il y ait des suites dans ce table il faudrait aller de façon objective il faudrait que les critères définis soient objectifs parce qu'à Kaolok on sait qui est qui qui fait quoi et qui est dans le coeur des Kaolokois vous êtes procédé à des primaires une sorte de primaire je veux dire c'est important c'est important la confiance en elle mais je suis non c'est la lionne de Kaolok c'est un surnom comme donne la lionne de Kaolok ah ça je ne savais pas donne au bon gré comme j'aime le bon gré c'est mon quartier je comprends voilà et c'est avec beaucoup de satisfaction et de plaisir vraiment que quand je vais à Kaolok et que les gens viennent me voir avec beaucoup d'optimisme en pensant que je peux vraiment refaire Kaolok j'avais lancé un concept Kaolok Ville Neuf et nous y travaillons depuis 4 bonnes années je crois que ça pourrait très rapidement et dans les meilleurs délais porter donc ses fruits parce que je suis Kaolokois je suis né à Kaolok grandé à Kaolok donc Kaolok est ma ville et Kaolok est dans mon coeur et les Kaolokois également me portent dans le coeur et c'est ce qui est important et c'est ce qui peut également faire la différence durant les élections locales et vous ne craignez pas une dislocation après ces locales là non je ne pense pas lorsqu'il s'agira de choisir des candidats je ne pense pas parce que le président a toujours eu des formules magiques extraordinaires pour les investisseurs voilà pour les investisseurs on a réussi on a réussi en 2014 et c'était plus difficile avec les législatives mais avec beaucoup de frustrations il faut le reconnaître mais le président et les gens s'étaient tués parce qu'il y avait encore un autre mandat à venir certains peut-être espéraient se voir gazés ailleurs mais là le contexte aussi est différent parce que le président Sall en est normalement à son dernier mandat s'il n'y aura pas de troisième bon vous savez moi je ne parlerai même pas de troisième mandat moi je parle de troisième candidature la possibilité d'une troisième candidature du président Makessal moi je me suis toujours voulu légaliste parce que je vous renvoie en 2012 en 2012 quand le président Abdoulaye Watt a voulu imposer sa troisième candidature il a sollicité l'avis du conseil constitutionnel j'étais avec le président Makessal dans le cadre de la coalition Makessal 2012 et quand l'avis du conseil constitutionnel fut favorable au président Abdoulaye Watt quand il a été dit quand le droit a été dit que Abdoulaye Watt pouvait être candidat le président le candidat Makessal je ne parle même pas du président il n'était pas encore président le candidat Makessal nous a invités à aller sur le terrain pour battre campagne et laisser au peuple le soin de décider donc le président Makessal est un légaliste il aurait pu dire non je ne suis pas d'accord avec l'avis du conseil constitutionnel il a été le premier à d'accord nous également nous avons été d'accord donc nous sommes des légalistes et j'invite le Sénégal également à être des légalistes parce qu'il faut faire confiance à la constitution de ce pays là oui mais vous pensez qu'il peut briguer une troisième fois le suffrage des Sénégalais mais tout dépend du conseil constitutionnel le président Makessal a bien voulu même si lui il veut ne pas se présenter mais nous avons une constitution la constitution légaliste est là tant que ça n'a pas été modifié et que la constitution lui donne la possibilité d'avoir une troisième candidature pourquoi pas nous devons rester légalistes et éviter les Sénégalais il n'y a que le peuple sénégalais qui peut décider donc de la candidature non pas de la candidature c'est le conseil constitutionnel qui donne son avis mais c'est le peuple sénégalais qui élit oui c'est clair qui élit si on est confiant sur si l'opposition est vraiment confiante si l'opposition est sûre de sa représentativité sûre d'elle ben je ne pense pas qu'elle va alimenter donc une discussion une polémique autour d'une troisième candidature du président Makissal c'est le mot de la fin merci d'avoir été l'invité de ce grand oral honorable député Adi Mergane Kanouté ça a été un très grand plaisir pour nous de vous recevoir je vous remercie beaucoup Fatou je vous remercie je salue votre professionnalisme je remercie également Hassan je salue son professionnalisme vraiment vous êtes des journalistes que nous suivons avec beaucoup de plaisir voilà et c'est l'occasion de vous féliciter Fatou parce que vous faites partie des journalistes qui ont été primés donc des meilleurs journalistes par le groupe d'Otali Khibar et c'est un plaisir de voir une femme donc primée et c'est elle qui m'a passé l'info je n'étais même pas au courant je ne savais pas au courant merci en tout cas honorable Adi Mergane Kanouté ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau elle est la vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokuyakar aussi première vice-présidente des femmes de Benno Bokuyakar merci Hassan merci Fatou et félicitations pour ce type et peut-être maire A.O. aussi merci merci madame merci aussi un clin de spécial à vos bodywomen derrière merci de votre sécurité ce matin merci oui merci aussi à Elisabeth pour le portrait de l'invité et à Djawo Djalou pour la complicité technique cette émission est à réécouter sur Réomy Officiel c'est notre page sur Youtube Fatou Tcham gomité dans ce micro avec Hassan Somb on se retrouve samedi Inch'Allah à la même heure sur cette antenne Sous-titrage Société Radio-Canada